bonjour j'avais promis de faire une présentation sur la cosmogonie scandinave à la société astronomique de touraine avant le confinement et malheureusement le confinement est arrivé et on ne peut toujours pas se réunir donc je fais cette vidéo en ligne afin de faire profiter ma présentation donc aux membres de la sat et aussi à tous les autres curieux qui dit cosmogonie dit création de l'univers étymologiquement avec cosmos l'univers et goni qui vient de gonos qui est l'engendrement donc la création de l'univers sera vu à partir d'une source principale l'aida donc on parlera de la création de l'univers de la création du monde et aussi des êtres peuplants on parlera de l'ordonnancement du monde c'est à dire les phénomènes naturels qui rythme la vie enfin la vie et qui rythme la condition sur terre enfin on parlera de la destruction qui porte le nom de ragnarök dans la mythologie scandinave cette cosmogonie est a priori seulement scandinave mais en fait on sait plus ou moins bien que les scandinaves et les germains continentale on sait bien que les scandinaves et les germains du continent partager une mythologie commune partager des croyances communes donc ça peut s'appliquer aussi aux germains la source principale pour cette présentation est l'aida de snorris torlson donc c'est un livre écrit au 13e siècle par un auteur qui est un homme d'église donc il faut prendre avec des pincettes ce qu'il écrit mais en même temps c'est vraiment la source principale que l'on a concernant un discours organisé autour des mythes anciens à la fois il est proche de ses mythes bien que cela se passe plus de deux siècles après la christianisation de l'islande et et en même temps donc les proches et il peut donner un regard extérieur temporellement l'histoire en elle-même est composée de donc d'un roi suédois qui va poser des questions à trois personnages le haut le également haut l'également et le troisième le tiers et en fait ces trois personnages sont des différentes versions d'odin commençons par la création de l'univers donc et par le guinon gagap qu'est ce que c'est donc le roi suédois pose comme question quelle fut l'origine comment cela a-t-il commencé et qui avait-il auparavant la réponse donnée du moins une citation et c'était à l'origine des temps alors que régnait le néant ni sable ni mer ni avait ni vagues glacées n'existait la terre ni le ciel très haut immense était l'abîme mais nulle plante ne poussait alors le terme abîme ici vient du mot guinon gagap qui signifie trop béant quelque chose de vraiment de très vide en fait on pourrait traduire ça par le vide et ce qui est plutôt une bonne image au final du néant le néant c'est le vide le vide en quelque sorte après ce néant vint deux régions importantes qui sont le muspel une région très lumineuse et très chaude habité par sourd un être qui participera à la destruction du monde durant le ragnarök et le une région très très froide le nifleim au milieu de tout ça se trouve la source fergelmir qui est une source d'eau qui à la fois provoquera donc qui en coulant en se rapprochant du nifleim provoquera de la brouillard et en fait il y aura des formations de glace qui vont apparaître et ce n'est pas anodin puisque c'est vraiment à la frontière entre la chaleur et le la froideur donc entre le chaud et le froid que l'activité vivante va apparaître dans cet univers et le premier être qui apparaît est timir imir est un géant et le second être est une vache nommée a ozumla alors comment ils font pour vivre il est précisé que imir boit le lait de la vache a ozumla et a ozumla se nourrit en léchant les blocs de glace d'ailleurs il se trouve qu'en léchant les blocs de glace a ozumla donne naissance en fait des blocs de glace eux mêmes sortent apparaissent un dieu enfin apparaît un dieu bourri qui lui-même engendra bord et avec bastla bord donna naissance à odin villi et vé ces trois dieux sont les plutôt les maîtres on va dire c'est la génération principale des dieux et odin est le père de toutes choses donc ça c'est pour les dieux et pour les géants mais les géants en fait naissent de la sueur d'imir pas très pas très joyeux mais bon c'est une manière de d'apparaître au monde selon la cosmogonie scandinave mais du coup l'histoire le monde n'est pas vraiment n'a pas vraiment une forme comme on la connaît donc il va falloir encore un retournement des situations et que va-t-il se passer odin et ses frères tuèrent ymir et en plus qu'est ce qu'ils font d'imir à partir du corps d'imir ils en font le l'univers va le la voûte céleste la terre et tout tous les différents royaumes composant l'univers scandinave donc là c'est plutôt surprenant quand on lit ça donc en fait ymir il fut amené au ginnungagap puis différents éléments de son corps ont servi à créer l'univers donc à partir du corps la terre fut créée ronde en périphérie et entourée de mers le sang formera forme afin à former les mers et lacs les eaux les montagnes les dents c'est les pierres et la roche le son crâne a permis de faire le ciel la voûte céleste quelques flammes de mousse pelle donc ils viennent pas du corps d'imir ont donné les étoiles et le soleil et non pas le soleil les étoiles et les cils ont donné des fortifications et le cerveau a donné les nuages on peut imaginer les cumulus qui sont des nuages cotonneux qui pourraient laisser penser à un cerveau bon j'ai assez l'imagination joué joué odin et ses frères créèrent finalement les humains à partir de deux troncs d'arbres et donc l'homme s'appelle ask qui signifie frène et la femme s'appelle embla alors c'est soit de l'orme soit on va dire une plante grimpante et donc ask et embla sont les parents de l'humanité alors petit aparté on voit que ask commence comme adam et embla commence comme eve bon est ce qu'il ya eu une allitération plutôt ici une assonance pour pour nommer a posteriori ces êtres selon la bible je sais pas mais il faut le noter l'ordonnancement du monde c'est une analyse de comment les phénomènes naturels ont lieu la première analyse porte sur le soleil la lune pourquoi il ya une alternance jour nuit et bien comme le demande le roi suédois comment le père de toutes choses donc c'est odin dirige t il le cours du soleil de la lune en fait il faut savoir que le soleil et la lune donc descendent d'un dieu nommé mundilferi qui avait des enfants donc mani la lune qui est un homme et le second enfant et sol le soleil qui est une femme les deux en fait furent condamnés après des histoires des intrigues des affaires oui de relations ont été condamnés à conduire des chars portant le soleil et la lune et alors le soleil pas de chance donc sol est poursuivi par deux loups et en fait c'est ce qui explique pourquoi il ya une telle rapidité entre les alternances jour et nuit enfin du moins c'est comme ça que qu'on ressent dans le texte l'aida propose une explication pour l'arc-en-ciel un arc-en-ciel n'est rien d'autre que le bifrost le bifrost qui est un pont qui relie en fait le ciel et la terre en gros c'est ce qui relie le royaume des dieux aux différents endroits de l'univers et d'ailleurs vous en avez une très belle représentation qui est faite dans les films thor dans les marvel bon c'est pas bien sûr fidèle dans la mythologie de son la mythologie ne donne pas beaucoup de détails donc c'est une interprétation mais voilà ça donne l'idée de du voyage que ça peut donner et surtout de comment les humains en fait pouvait avoir comme ressenti face à un tel événement naturel vient ensuite le vent d'où vient le vent il est si fort qu'il met en mouvement de vaste mer et qu'il attise le feu mais tout fort qu'il est on ne peut le voir c'est là une étrange création alors finalement l'explication est assez rationaliste entre guillemets et bien sûr dans le sens où bas c'est un c'est un être doué de volonté qui créé le vent donc pour le coup là c'est un géant qui a une forme d'aigle qui s'appelle res velg et qui se situe très loin au nord et quand il prend son envol il déclenche des bourrasques de vent donc on imagine très bien que les anciens pouvaient pourquoi pas se représenter tiens tel oiseau quand il s'envole il génère des mouvements d'air et bien là ils ont transposé ça à une échelle mondiale enfin quatrième point que j'ai retenu ça parle des des cycles annuels pourquoi il ya pourquoi en fait il ya des alternances de saison chaude saison froide plus ou moins ça parce que alors sera dans le nord sont chaudes c'est pas vraiment chaud et sont froides c'est plutôt rigoureux donc d'abord un des marqueurs de du cycle annuel ce sont les étoiles que l'on voit selon les périodes de l'année et donc ça c'est bien dit dans le texte et pour les saisons alors il ya l'été sous marre et pourquoi pourquoi l'été plutôt doux c'est parce que son père qui s'appelait svassud et bien comme son nom l'indique alors là faut connaître du jeune roi ça signifie aimable et l'hiver a aussi hérité donc l'hiver ou vêtres et cruel parce qu'il a hérité des caractéristiques de ses ancêtres qui étaient nommés vindloni ou vassud qui signifie peine ou alors aussi calamité climatique ou voilà des phénomènes peu agréables phénomènes naturels peu agréables pour le commun des mortels chose remarquable dans la mythologie scandinave c'est que les dieux connaissent leur destin et connaissent comment le monde finira ou finira entre guillemets parce que pas tout à fait alors disons qu'il y aura des dieux qui mourront il y aura une période très sombre mais il y aura une renaissance commençons par la période sombre la période de destruction donc qui a-t-il à dire du crépuscule des dieux c'est la question posée donc le crépuscule des dieux c'est le ragnarök c'est la traduction alors c'est une des traductions proposées et privilégiées donc tout d'abord il y aura un grand hiver nommé le film bolvetre qui signifie grand hiver puis trois autres hivers similaires en fait il y aura pas d'été puis il y aura des hivers de guerre donc en fait les humains se combattront entre eux et les dieux aussi mourront odin mourra même tor même si je n'ai pas mentionné alors pour les éléments naturels on voit que le soleil sera dévoré par un puis un autre loup dévorera la lune les étoiles disparaîtront il faut savoir que les étoiles ce sont des étincelles de mousse pelle la terre tremblera donc là on imagine un tremblement terre la mer gagnera la terre à cause du serpent de la terre du milieu alors la mer gagnera la terre ça fait penser à des tsunamis et les serpents de la terre du milieu alors la terre du milieu c'est midgard et le serpent en question c'est un grand serpent qui vit dans la mer extérieure et donc il serait à l'origine des rats de marais je peux mentionner ici surte qui qui viendra de mousse pelle et qui sera le grand acteur de la destruction de du monde des dieux et des humains aussi tout ne sera pas mort puisque comme il est proposé comme réponse et la terre et le ciel existeront-ils encore et bien la terre émergera de nouveau et elle sera verte et belle les champs donneront des fruits sans avoir été semés alors ce qui est intéressant avec la mythologie scandinave c'est que c'est qu'il y a une proposition d'âge d'or dans le futur après toute la destruction contrairement à ce que les romains pouvaient proposer par exemple les grecs aussi où ils imaginaient donc l'âge d'or comme étant dans le passé pour le coup ça pourrait provenir d'une d'une inspiration chrétienne qui en gros le ragnarok serait l'apocalypse et après ça serait le paradis sur terre pourquoi pas mais il faut prendre ça avec des pincettes c'est la fin de la présentation ce n'est pas parfait si vous avez des commentaires je les prendrai en compte et si c'est vraiment nul et bien j'améliorerai la vidéo merci de votre attention et voici les sources que j'ai utilisé alors l'aida donc une traduction en français donc j'ai pris la meilleure traduction la plus récente de celle de François-Xavier Dillemann j'ai fait un résumé de l'aida alors c'était il y a plusieurs années donc il faut aller voir sur mon site c'était il y a plusieurs années donc je n'ai même pas relu peut-être qu'il y a encore des fautes et ensuite donc je me suis beaucoup plus inspiré de l'aida de Snorri Sturluson mais il y a aussi l'aida poétique qui apporte des informations sur la mythologie scandinave mais il y a un recul moindre par rapport aux traditions mythiques donc c'est intéressant à lire mais plus du point de vue littéraire merci de votre attention موسيقى